Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, le réveil des fans.com, ainsi que Radio H2O et Génération Star Wars et Science Fiction. Hello, hello and welcome to Star Wars on Direct. Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. What a strong, isn't it? Hello, what have we here? Nice of you guys to drop by. We would be honored if you would join us, Jerry. Oh, eh bien, bienvenue à tous. On est en direct du MK2 Bibliothèque, on est le mercredi 14 décembre, il est 19h, oui. Il est 14h30, on vient de quitter la séance, la première séance de Rogue One, et on est avec Sébastien de Planète Star Wars, Simon de Star Wars Universe, Jérémy de Star Wars Universe, Adrien de Star Wars Universe, aussi connu comme le chaton, et Henri, et oui, je fais mon grand retour, et donc de moi. De Star Wars en direct. Comme vous l'entendez, c'est un numéro spécial, on est donc depuis le ciné, c'est moi qui présente, c'est pas gagné. On a un petit peu de public, bonjour tout le monde, un gros jawa tout bizarre, il fait un peu peur. Donc on va parler principalement, bien entendu, de ce qu'on pense de Rogue One, c'est totalement avec spoiler, si vous n'avez pas vu le film, vous vous arrêtez maintenant, et ce sera la plus grosse partie du podcast, et on reviendra dans une seconde partie sur ce qu'on pense de Star Wars sous l'univers de Disney. C'est bien Star Wars. D'ailleurs, je pense que nos avis vont diverger par rapport à ce qu'on avait pensé déjà après les révélations, parce qu'avec ce film-là, je pense qu'elle est... Ouais, il y a beaucoup de choses qui vont... Qui vont, ouais. Et bien on commence, alors rapide tour de table, Sébastien, qu'est-ce que t'as pensé du film ? Alors, très agréablement surpris, surtout par tous les easter eggs qu'on verra, on en reparlera plus tard. Après, contrairement à ce que dit Lucas Sim, pour moi c'est pas un film qui se tient tout seul, pour moi c'est un film qui est obligé d'être attaché à un nouvel espoir, le spin-off d'Anselo tiendra tout seul, mais celui-ci il est vraiment relié à un nouvel espoir, donc ça tient pas tout seul, contrairement à tout ce qu'ils ont dit au niveau de la promo. Après, c'est un excellent film, Gareth Edwards, il a tout compris à Star Wars, tous les easter eggs sont justifiés, on a d'énormes surprises, Dark Vador, juste waouh, merci Gareth, et voilà. Simon ? Un peu pareil, un film énorme, un Star Wars comme on en avait peut-être jamais vu, ça fait du bien, après l'épisode 7, qui était peut-être un peu plus mou, qui osait moins de choses, là on est dans Star Wars, c'est un Star Wars différent, mais on reste dans l'univers Star Wars, et ça fait vraiment bien plaisir. Jérémy ? Bon, moi j'ai pas de très original, parce que moi aussi j'ai apprécié le film, contrairement au 7, c'est vrai que j'ai sorti de la salle un peu déçu, là j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à voir le film, revoir des personnages, des planètes, Yavin 4, il y a plein de choses que j'ai beaucoup aimé, je pense qu'il y a peu vraiment d'éléments qui m'ont dérangé, je pense qu'on va en reparler, mais le combat spatial notamment, j'ai vraiment adoré ce passage, la réalisation beaucoup plus contemporaine, forcément, le type de personnages utilisés, différent aussi de ce qu'on avait vu dans la saga précédemment, donc très très bonne surprise pour moi. Y'a de rien, j'aime Gareth Edwards, et j'ai enfin compris pourquoi Hammerhead s'appelle un Hammerhead, j'en parlerai plus en détail après. Je pense que comme tout le monde, j'ai beaucoup aimé, j'en ai pu le voir, pas forcément, mais j'ai posté ma critique hier soir avec les projections presse, et c'est vrai que je pense qu'il n'est pas facile de vraiment faire un lien avec l'arrivée de la France, parce que c'est pas la même époque, j'ai pas lu tous les milliers de personnages, moi contrairement à Sébastien, je pense qu'il peut se tenir tout seul comme film, mais sinon c'est un film énorme, c'est sûr qu'on a jamais vu ça dans Star Wars. D'accord. Et toi Sybastien ? J'ai adoré, c'est trippé. Je trouve que le début est un peu longuet, mais une fois que c'est parti, ça s'arrête pas, et voilà, moi je trouve qu'il s'enchaîne parfaitement avec A New Hope, savoir s'il se tient en lui-même, pour moi il faut le voir juste avant de regarder A New Hope. Mais honnêtement, j'avais énormément de craintes sur le film, et j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner là. Vu ce que j'avais entendu de toi, quand tu parlais dans les précédentes émissions, c'est un enfant grec, effectivement... Ah ouais, il meurt tout ça, je suis rassuré, il meurt tous. Sur la fiche, je peux leur tirer à tous les survivants, il y a juste Dark Vador dans le fond qui survit, voilà. On s'en doutait. Et les toits noirs. Et les toits noirs. Et question bête, c'est ta scène préférée. Ma scène préférée, c'est le château de Dark Vador sur Mustafar, et je trouve ça super d'avoir... Qu'est-ce que c'est Mustafar ? Ils ont remis une panette de lave avec Dark Vador dedans, bon si c'est pour faire, à moins qu'ils fassent le Jakku Tatooine, ça serait vraiment bête de ne pas faire ça sur Mustafar, mais je trouve ça génial d'avoir ressorti ce concept de George Lucas et Ralph McQuarrie des décennies plus tard, et on voit la chambre de Dark Vador, où est-ce qu'il loge et tout, c'est rigolo. Et ça me fait marrer, c'est parce qu'on a tous des théories sur qui est la personne en capuchonné, qui va voir Dark Vador et tout, et en fait c'est juste un mec lambda, un serviteur... C'est un serviteur, c'est pas un mec... Pour moi c'est un serviteur, un disciple du côté obscur, tu vois, quelque chose comme ça, mais en fait c'est personne, entre guillemets, on a fait plein de spéculations pour rien, et ça me fait rigoler. D'un autre côté, c'était logique que c'était pas l'emprunt dans la cuve Bagta, parce qu'il avait pas la raison, c'est vrai que c'était plus logique sur Vador, et donc on savait très bien que c'était pas l'emprunt qui a les agenouillés devant la cuve, donc déjà ça pourrait réduire un peu les possibilités. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis sûr que demain on a des théories « Ah ben le personnage qui s'agit, le personnage qui s'agit, le personnage qui s'agit devant Vador, ben ça va être snuck plus tard. » C'est pas plutôt il a l'air de Ré ? Ou la mère de Ré, on sait pas. Ah ouais, c'est tant jamais. Simon ? Moi la scène la plus marquante, c'est pas vraiment ma scène préférée du film, je sais pas si j'ai une scène préférée, mais en tout cas la plus marquante, c'est la première apparition de Tarkin, où vraiment on découvre... Moi je savais qu'il allait être là dans le film, mais je m'attendais pas à le voir agir autant, avoir autant d'importance dans ce film, et les effets spéciaux pour reproduire Peter Cushing... Il a refait lui un autre personnage, se refait en image de synthèse, et c'est avec la qualité et génial. Je pense qu'ils ont utilisé le même genre de technologie que pour les jeux vidéo type Battlefront. Ouais mais là c'est quand même plus poussé quoi. Moi je sais pas toi, j'écoutais pas les mêmes moyens. J'écoutais pas du tout ce qu'ils disaient dans la première scène, j'étais en mode putain mais il est trop bien fait. Il est pas parfait, mais... Mais c'est... Vu la qualité de certains... Regarde par exemple pour le combat de l'Empereur dans l'épisode 3, où ils avaient recollé le visage de... Mais ça se voit, ça saute aux yeux. Non non de... Mais Christopher Lee aussi, Christopher Lee ça saute aux yeux. Le sauté aux yeux, du coup c'est ridicule. Et là c'est vraiment... Jérémy, ta scène ? Je sais pas si j'ai une scène préférée, mais j'ai beaucoup aimé la scène du briefing sur Yavin 4. Juste au moment où ils prennent la décision en fait de pas attaquer. Et c'est ce qui va constituer après l'équipe Rogue One. Et bien j'ai bien aimé ce passage où je trouvais qu'il y avait beaucoup d'émotions et de... Voilà, de conflits entre est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas. Les différentes positions en scène de la lance rebelle. Et ça j'ai beaucoup aimé cette scène. Adrien ? J'ai hésité, la scène finale de Gene et Cassian, mais finalement c'est vraiment cette scène où le soldat rebelle court dans les coursives du vaisseau de l'amiral Radius. Il court, il court, les lumières vacillent parce que le vaisseau il a des avaries et il passe une porte et on se rend même pas compte qu'il change de vaisseau et ce passage de porte avec les nouvelles lumières qui s'allument et qu'on découvre ces coursives blanches qu'on connait tous par cœur, qu'on découvre qu'on est à bord du Tentif 4. Vraiment juste ce passage de porte avec les lumières qui s'allument, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que le film se rattache à l'épisode 4 réellement et que la boucle est vraiment bouclée et t'es dans ton siège et t'es bien. Nerdgasm. Henri ? J'ai envie de dire que c'est un peu lambda, c'est évidemment toute la barrière finale, mais ça contient tellement de choses que je pense que c'est avec le sentiment de beaucoup de gens, c'est Dark Vador. Son apparition et le déménage qu'il opère. Même si à la fois je suis satisfait, à la fois j'aurais espéré peut-être même un peu plus, mais bon ils peuvent pas, ça reste à Disney, ils peuvent pas le montrer en train d'écraser un corps. C'est quand même violent pour un Disney, on ne pourra plus jamais dire que Disney c'est du color la saga. C'est impossible. Même pour un Star Wars. Je trouve que ça manque un peu de sang quand même. Dark Vador, on l'a jamais vu, avoir cette violence-là dans un film. Non mais c'est la première fois. Moi j'espérais pas, tu sais que je sais plus dans un autre film où t'as carrément les corps qui s'écrasent, j'aurais pas voulu montrer cette puissance-là aussi, mais c'est vrai que t'es un peu trop poussé là. Mais c'est vrai que sinon, t'es terrible déjà. Mais c'est vrai que c'est un espace confiné, il peut pas faire énormément de choses. C'est sûr que j'espérais pas un truc comme Starkiller dans Unleash, ça aurait été trop, mais je sais pas, dans un espace un peu plus ouvert avec plus de monde où il aurait vraiment encore pu se montrer sa puissance, ça aurait pas été de refus. Mais déjà... C'était pas son film. Non, c'est ça. C'est pas son film. Et toi aussi ? Moi c'est celle-là en fait. C'est vraiment toute la dernière partie qui se passe sur le vaisseau de l'Amiral avec l'apparition de Vador jusqu'à la scène finale où justement cette façon de voir Vador ultra-puissant, l'arrivée, donc Leïa aussi qui est recréée virtuellement, c'est pour moi ma scène préférée, je pourrais la remettre de boucle encore et encore, parce que c'est la première fois qu'on bat Vador dans cet état-là, ça me faisait penser, tu parlais de Forcenish, à l'intro qu'on a sur Kashyyyk, dans le tout premier, où il est tout puissant, il fait ce qu'il veut. Ça avait un autre impact le fait que ce soit des Wookie, parce qu'il y avait une autre carrure. Ouais mais là tu le jouais, et là tu le vois en fond, en réel, où c'est une moissonneuse batteuse dans un couloir. C'est un monde ouvert, Kashyyyk, avec des Wookie, ça, ça aurait été bien de voir ça, le même genre. Ouais mais t'es moins, les Wookie c'est pas des humains, donc t'es moins... Ouais, c'est sûr, mais t'avais la masse, t'as la puissance de la Wookie derrière. Là ils massacrent vraiment les rebelles, tu sais... C'est de la chair à canon là, vraiment. Ouais, c'est... Les mecs ils tiennent juste le temps que l'autre passe la carte et puis c'est bon. Ça m'a fait triper aussi ce truc-là, j'aurais été plus rapide quand même. Mais ouais, super, c'est bon. Et la scène que vous préférez le moins, tiens. Moi je trouve qu'il y a un coup de mou une fois qu'on est sur Eadu, c'est un peu longuet. Ouais. Avant l'arrivée d'X-Vin, c'est un peu longuet en fait. C'est le coup de mou du film pour moi. Nac. Simon ? Pas vraiment de scène détestée, mais il y a quand même un truc qui m'interroge, c'est le fait qu'ils ont un laboratoire impérial où ils ont conçu l'étoile noire, où il y a tous les chercheurs, les ingénieurs et tout. Mais visiblement, dans ce laboratoire, il n'y a pas les plans. Les plans, ils sont aux archives impériales sur Scarif. Et ça, ça m'a un peu dérangé. Ouais, alors ça pour vous, c'est dans l'informatique, des mecs qui bossent sur un truc et qui n'ont pas la doc qui va avec, ça arrive tout le temps. Mais là, c'est eux qui l'ont créé. C'est eux qui l'ont fait la doc. C'est plus compliqué parce que justement, ils en parlent pas mal dans Catalyse de ces recherches un peu diffusées dans le temps. D'abord avec les cristaux Kieber d'un côté, la technologie de l'autre. Donc, c'est pas non plus impossible. Après, évidemment, c'est un des points qui étaient pas mal dans Catalyse. C'est que ça détaillait pas mal la recherche derrière la construction du super laser. Il y a plein de groupes de chercheurs qui font le super laser, qui font les boucliers, qui font ça. Ils sont tous repartis sur des planètes différentes. Il y en a qui font le design des chiottes ou pas ? Bah, Krenic est un architecte à la base, alors c'est peut-être lui. Il est surtout spécialisé dans les cristaux. C'est plus ça. Oui, l'équipe qu'on suit dans Catalyse. On va en parler d'ailleurs dans Catalyse depuis tôt parce qu'on est en train d'y revenir. Moi, c'est pas une scène que j'ai pas aimée, mais c'est une scène qui m'a un peu sorti du film. C'est sur Jedha, au moment où il y a les attaques terroristes, en fait, avec le tank et tout ça. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est pas trop Star Wars. Enfin, ça change un peu du Star Wars qu'on voit, et c'est effectivement ce que tu disais, Sébastien, aussi, sur le côté pas du tout Disney de ça. Et c'est vrai que ça m'a un peu sorti en me disant, c'est l'actualité, en fait. C'est un peu ce que tu vois, les scènes d'Alep, là, en ce moment. Oui, c'est ça, quoi. Et donc, c'est vrai que ça m'a un peu sorti de l'univers Star Wars, où, habituellement, on y va et on oublie le quotidien. Là, c'est vrai que ça m'a fait ce... Justement, ce que j'ai trouvé de bien avec Rogue One, c'est... Non, mais c'est bien. C'est pas un défaut, c'est juste... Non, non, je sais pas ce que je dis, c'est ce que j'aime bien, justement, dans les nouveaux films de Star Wars, c'est justement, on reste dans l'univers Star Wars en voyant des choses qu'on n'a jamais vues. Donc, à la fois, on a l'impression d'être dans un univers à la fois familier et différent. Et donc, ça étend tout ce qu'on connaît avant. Oui, le cas, c'était les nazis. Là, on voit vraiment des choses qu'on n'a jamais vues avant. Pour moi, c'est vraiment les parties passionnantes. De voir les habituels passages qu'on connaît de l'univers, c'est vrai que je me dis, bon, on voit ce qu'on a déjà vu. Mais découvrir de nouvelles facettes, justement, grâce à ces nouveaux films, je pense que ça va être génial. D'ailleurs, en solo, je pense qu'on va être complètement débilisés. On va être dans l'univers, mais l'acteur est tellement différent d'Harrison Ford qu'on va être... En fait, on ne lui a pas dit, mais on va mettre un Harrison Ford Jones sur le milieu américain. On finit par se demander, d'ailleurs, parce que vu la qualité qu'ils arrivent à faire, justement, pour rebondir là-dessus, c'est que je pense que dans quelques années, ils vont pouvoir faire un Star Wars qu'avec des personnages morts. Ils pourront faire un truc dans le genre. C'est vrai qu'on ne peut pas trop dériver là-dessus, mais Tarkin était pas mal. mais j'ai trouvé que j'étais un petit peu dérouté par Leia. Et bon, ça... Je pense que c'est dû à l'éclairage. Les scènes de Tarkin sont dans l'émotion. L'émotion, ça fait... Et puis, le temps de remettre, c'est... Je trouve que les visages sont luisants. Moi, je pleurais, donc j'ai rien. C'est vrai que c'était très crédible. C'était comme toi, quand tu la vois de dos arriver, t'as un haut le cœur. Est-ce qu'elle va se retourner ? Et oui ! Et c'est parfait. Et à partir du moment où Tarkin s'était retourné, c'était sûr que Leia se retournerait. Moi, ce que j'ai le moins aimé, comme je suis plutôt du genre tatillon, c'est les petites incohérences. Il y a un truc que je n'ai pas aimé par rapport au roman Tarkin, c'est que dans le roman Tarkin, on apprend quand est-ce qu'il est devenu grand mof, et pendant tout le film, Krenik continue de l'appeler gouverneur. Donc ça, ça m'a un peu dérangé. Et dans New-Up aussi, ça peut être gouverneur aussi dans New-Up Disco, gouverneur Tarkin dans New-Up. Donc dans ce cas-là, ça va. Mais ça ne me dérangeait pas trop, parce que celle-là, je pouvais... Je pouvais l'expliquer. Mais ce qui m'a dérangé, par contre, c'est le R2 et le C3PO sur Yavin. Qu'est-ce qu'ils font de là ? Alors qu'ils doivent être dans le Tentif IV, qui est déjà dans le vaisseau de l'amiral Radius. Comment ils sont arrivés là ? Et donc ça, j'attends une explication. Non, parce que l'amiral Radius, comme les autres, il est parti de Yavin IV. Oui, il est parti sur Partier. Non, mais je ne suis d'accord avec toi. À un moment, le Tentif IV est rentré dans le vaisseau général. Quand les chasseurs décollent de Yavin IV, je ne suis pas sûr, mais je crois que ça a dit que la flotte que Radius a déjà faite... Oui, c'est ce qu'il dit. Il est déjà dans son vaisseau. Oui, mais le Tentif IV, il était trop tardaté. Oui, il s'est peut-être amarré après. Je crois qu'avec toi, ils se sont très mal placés. Ils sont très mal placés. Ils auraient dû les placer dans le Tentif IV. C'est ça. Mais ils sont très mal placés dans le film. C'est ça qui m'a dérangé. C'est le faire apparaître... Et en donné deux secondes, je n'ai rien contre, au contraire. Mais le faire apparaître là, à ce moment-là, c'est ça qui m'a dérangé. Je me souviens de qu'ils apparaissent au moment où les rebelles s'en vont ou c'est apparemment de la flotte ? Au moment où les chasseurs repartent le Yavin. C'est vrai qu'on ne lui dit que je n'ai rien. Mais ça coupe le film, c'est en mode, on arrête l'histoire, on a mis ces trop-heures. On les a casés, c'est bon, elle est enfin l'histoire. C'est comme avec Pondababa et Doctor Evazan, c'est super sympa de les mettre. Mais là, on fait gros fanservice, gros clandreil, c'est bon. Ça m'a moins dérangé eux deux parce que ça ne causait pas tant de problèmes que ça. Ouais, voilà. Mais c'est pas forcément de les voir, on les croit. Et puis comme il y a pas mal de figurants, de petites scènes qui n'ont pas forcément de conséquences pendant tout le film, finalement, avoir une petite scène de plus où il se passe un truc sans conséquences, ouais, c'est un caméo, mais finalement, c'est pas plus que les autres petites scènes où finalement, c'est pas important. Mais les mieux placés, pour moi, c'est deux pilotes rebelles, c'est God Leader et Red Leader. Quand tu les vois dans le film, oh la vache, ils ont fait ça. Et là, j'étais... Ils ont réutilisé des plans de New Hope, ils ont changé pour moi le front des X-Wings, ils ont changé juste le front dans l'espace et ils ont recréé des dialogues à partir de plans qui existent déjà dans New Hope. Et je trouve ça génial de les avoir parce que du coup, on a trois esquadrons qui sont les bleus qui vont tous se faire tuer sur Scarif. Il reste les gold et les rouges et c'est les deux esquadrons de... Et rouge 5, je connais ça. À partir du moment où il permet... C'est le porting du film en fait, c'est la porting du film. C'est vrai que normalement sur les Win 4 on est censé voir Biggs et Portings. Oui, ils y sont. J'ai essayé de les capter mais... Mais ça, il y a tellement de fois que tu dis « Ah, je viens de faire arrêter sur l'image de la pouvoir Je pense que dès qu'il va sortir en Bluëlle... » Quand on voit bien le ghost de Rebex, il est bien garé. On voit bien... Là, comme c'est la deuxième fois que je le vois, il n'y a que la deuxième où j'ai vu justement où il était garé. J'ai fait gaffe. Mais du coup, c'est dommage que toi, par exemple, Hera Syndulla, elle est citée. Oui. Mais la voix... Non, 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 c'est super. C'est général. Oui. On ne sait rien. On ne sait rien. Qu'est-ce qui nous dit qu'elle a été montée en grade. C'est le problème avec les sous-titres français que c'est qu'on ne sait pas si c'est masculin ou féminin. C'est-à-dire qu'évidemment, ils ont fait les sous-titres en ne pensant que c'était masculin. Pour moi, ils parlent de Hera, pour moi. Parce qu'il y a le ghost qui est là de la scientifique Hera. Elle est montée en grade. Mais par contre, un petit tuyau avec le chum reprenne le type. Il aurait fallu expliquer où était Canaan et... Ça vient d'où dans la série. Il s'appelle... Oui. Elle sera. Je pense que qu'ils sont dans la même bataille et qu'il y a Vador pas loin, il y a forcément un truc. Les Vador les a peut-être tués avant... Je pense qu'ils n'ont pas voulu dire parce qu'ils ont peut-être les souhaités. Il faut vraiment que Rebels fassent un cross-média avec Rogue One. C'est impossible. C'est impossible. Moi, j'attends le moment où ils feront un épisode de Rebels où Hera Syndulla, devenu général, sera appelé à venir sur la Rébellion rencontrer les chefs de la Rébellion et en fait, ça fera raccord complètement... De toute façon, ils cherchent une base donc c'est impossible qu'ils terminent autrement. C'est vraiment bête. Mais n'empêche, c'est vrai que moi, comme je le disais, il n'est pas impossible qu'Era meurent et que Sham, son père, reprenne le combat du côté Rebels et qu'il n'y a pas... C'est une série pour les enfants. Ni Kanan et Ezra ne vont pas mourir non plus. Enfin, Kanan peut-être mais Ezra ne va pas mourir. Autant les Jedi auraient des raisons de mourir. Les autres, moins. Ça va être un peu gênant parce que c'est vrai quand tu vas enchaîner avec Rogue One qui est justement avec pas mal de... Il y a pas mal de morts. C'est vrai que ce serait dommage que ta rebelle soit... T'entamine tout gentil-gentil. Il se fait détruire dans la bataille de Scarif et puis Rogue One et puis il part. Ben non, j'ai l'impression de le voir partir. Ben de toute façon, tous ne meurent pas parce qu'il y a quand même les escadrons rouges et or qui sont là et qui quand même après... Quand ils partent tous, on le voit arriver, je l'ai vu au milieu et j'ai pas encore fait gaffe si on le voit repartir ou pas. Ben peut-être qu'il n'y a même pas de plan. Un si gros caméo, ils n'auront pas pu le... Ça, c'est à Condor Alboré, on va faire des arrêts sur Yves à foison en mode... On va le refaire encore et encore. Comme la série n'est pas terminée, ils n'auront pas pu montrer ni sa destruction ni... Ils ne peuvent pas montrer sa destruction, ça aura gâché toute la fin de la série pour les... Pour les spectateurs. Ouais, puis là, il y a des gens qui vont poser la question à Pablo Delgo et puis il répondra gentiment Ah, vous verrez ça... Dans la saison 4. Dans un roman. Ce sera disponible sur Netflix en animatronique. Ah oui, tiens, pendant qu'on y est, un grand merci à Netflix qui a dégagé The Clone Wars. Mon encule. Sinon, au niveau des personnages, vous, quel était votre personnage préféré et le moins intéressant pour vous ? Le moins intéressant, Sogerera. C'est le personnage... Comme je l'avais dit, c'est le personnage qui donne n'importe quel nom, ça marche aussi. Ils nous ont encore syndrome Capitaine Phasma. Non, non, Capitaine Phasma, c'est vraiment le personnage le plus inutile de toute l'histoire de Star Wars. Derrière, il est dans Catalyst. Oh, il y a beau bâtre. Là, il a trois lignes de dialogue, il a deux scènes, il est à moitié siphonné du bulbe. Justement, c'est ce qui était intéressant, je crois, dans le film, c'est qu'on voyait un personnage un peu différent qui était tellement paranoïaque sur ce qui se passe. C'est parce qu'il se fait enterrer un peu vivant dans Catalyst. Ils ont été nous sortir un personnage de The Clone Wars, j'imagine, parce que le Réal est fan de ce personnage-là. Non, alors la raison, la version officielle, c'est qu'il avait dit qu'on était venu il y a deux semaines, il nous avait dit que c'est le Story Group qui lui a dit si ça t'intéresse, on a un personnage de The Clone Wars qui pourrait s'insérer dans ton film. Il a regardé les épisodes, il a fait, ok, c'est bon, il peut s'insérer, c'est bon, on va caser. C'est la version officielle. Moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est tout ce qu'on savait de lui par rapport au bon annonce parce qu'il avait quasiment toute la taux. Il y a des trois quels dialogues qu'on voit. À mon avis, dans le prologue, c'est que Gene sort et c'est le même décor et du coup, il est chauve aussi. C'est à ce moment-là qu'il lui a dit attention, t'es encore jeune mais fuis l'Empire parce que s'il te trappe, attention, on gère à toi. C'est pendant qu'il devait l'entraîner. De ce que je comprends, il y a une dizaine d'années après et après, le tournoi, je crois, il a 14 ans. 16 ans. 16 ans quand il l'a abandonné. D'ailleurs, c'est un peu comme Matt Ma disait dans une bande-annonce, être toute seule depuis l'âge de 16 ans. En tout cas, le Rogue One, ça prouve que, une fois encore avec TFA, pour tous les prochains Star Wars, qu'on va voir le trailer de l'épisode 8, il faut se dire qu'on va voir que deux plans au final dans le film de ce trailer. Parce que... Oui, on a assez flacant. Est-ce que c'est surtout la scène, en fait, surtout si t'as Kassian, Jin et Katwesu qui sont sur Skype, qui courent avec les ATS, qui... Là, tu dis en fait, la fin a été complètement changée. La bataille finale, remodelée. Comme Jin, c'est pareil, quand on allait arriver en haut de l'antenne, je me disais, ah, on va arriver le taille. On attend encore. C'est le plan que j'attendais. C'est vraiment le plan que j'attendais. Est-ce que vous les avez pas trop vus, les bandes annonces ? Parce que moi, je les ai vus une fois chacune et du coup, j'attendais. Parce qu'il y a deux types de plans que tu vois pas. Il y a le plan que tu vois pas parce que c'était juste coupé au montage et t'as le plan que tu vois pas parce qu'ils ont remanié toute la scène, en fait. On voit que l'histoire a changé et je me demande même si à la base, Jin ne devait pas s'en sortir. Kassian et Jin, en tout cas, ils sont sur la plage et ils sont sortis du bunker. Parce qu'il y avait vraiment ce plan où elle courait au ralenti avec les plans dans la main sur la plage où elle courait comme ça. Elle était descendue de sa tour. D'ailleurs, c'était sans doute le taille qui la faisait descendre de sa tour. Et donc, elle était sur la plage avec les plans de l'étoile noire. Elle les avait pas envoyées. Donc, il y avait une fin alternative. Sans doute. Mais déjà, je me demande est-ce que la novelisation va pas nous... La novelisation va pas nous... La novelisation va pas amener la cohérence. Non, pas fonctionnant. Si tu regardes, il y a certaines novelisations qui diffèrent grandement. Parce que s'ils ont changé la fin au montage et que la novelisation était déjà imprimée... Non, non, parce que... Non, elle est que en e-books et ils l'impriment que deux semaines après la sortie. Elle sort en e-books vendredi, enfin le 16, et... Bon, bah j'ai regardé sur 2-3 suites ce fois, si on peut l'imprimer. Mais je pense que... Ah bah attends, il est de retour là aussi, je vais me priver. On sait que les reshoots ont commencé, je sais pas, pendant les terres. Ouais, c'était ok, Donc je pense que l'amnisation n'était pas encore écrite. Je pense que... Ou en cours. Ouais, je pense qu'ils avaient le temps de... Le gros problème avec le canon, c'est que la taille des bouquins, c'est 300 pages. Il y a des bouquins comme ça, et en plus, il se base sur un... C'est un auteur qui a déjà écrit, il se base sur un scénario où il a tous les dialogues déjà, et toute l'histoire. Donc je pense que... Il peut écrire en un mois ou deux mois, c'est bouclé le bouquin. Donc moi, je pense qu'il va coller au film. Je pense qu'on aura peut-être quelques scènes coupées que peut-être qu'on retrouvera sur le Blu-ray, mais pas plus. S'ils pouvaient nous en mettre un peu plus des scènes coupées que ce qu'on a dans les bonus du réveil ? Non, mais par contre, dans la dernière version 3D, il y a plus de scènes encore. Si tu veux les scènes coupées du réveil, tu lis le livre. Moi, j'ai lu le livre, j'avais toutes les scènes bonus. J'avais pas besoin d'acheter 12 DVD pour toutes les avoir. Oui, il y en a pas tellement. Ils ont rajouté parce qu'en fait, l'édition 3D, il y a en tout toutes les scènes coupées qui étaient seulement des bonus. Vraiment toutes ? Non, ils en gardent pour l'édition. Non, ils en gardent pour la trilogie. Le coffret 9 films. Donc voilà. Mais sinon, moi, ce que j'ai bien aimé dans le niveau où on reparle des personnages, j'ai adoré, alors, Kato et So, je pense qu'on est unanime, c'est le Jar Jar Binks qu'on aurait voulu avoir dans l'instant top. Mais j'ai adoré Cassian dans le fait que Cassian, il nous montre que les rebelles, c'est pas des gentils ou blancs des bisounours et il n'hésite pas à tuer quelqu'un pour juste pas qu'il parle et tout. Mais par contre, à partir du moment où il est voulu ultra rapidement en fait. Après, c'est normal, ils sont tous dans une quête de rédemption donc il faut qu'il rachète ses fautes et qu'il arrête de les répéter. Mais toi, il est parti quand même pour tuer Galen. C'est à partir de ce moment-là. Mais ça montre que les rebelles, c'est pas des... Et j'ai bien aimé aussi quand tu vois dans l'Empire qu'il dit attention, les terroristes rebelles, c'est un peu la propagande amelle qu'on voit. C'est vraiment bien expliqué ça. J'ai pensé, c'est vraiment comme dans ma critique que j'ai mis en ligne, c'est vraiment le truc intéressant justement que t'as pas vraiment à pas vraiment Vador, Tarkin et tout ça mais c'est vrai que t'as plutôt des personnages en nuances de gris comme je dis. C'est vraiment ce que... Le pilote aussi, Baudi. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment un film où t'as vraiment les premiers personnages de Star Wars qui sont vraiment en gris où tu sais pas s'ils sont vraiment tous en tous. Même Krennic, il a... quand il se fait reprendre le contrôle de l'étoile noire, tu sens que... Un mec, il a bossé. Krennic, ça a beau être le plus gros de salaud, c'est un bosseur. Il a bien les bons. T'as l'impression que Tarkin, c'est le mec « Allez, merci, je vais récupérer les lauriers. » C'est un peu ça. Il me semble vraiment que Krennic, il a un grand rôle dans le bouquin et que c'est vraiment lui qui est au centre du développement et qui est en gros de galène. Justement, juste pour rapidement parler de Catalyst, un truc qui m'a gêné par rapport au film et qui m'énerve un peu par rapport au lien livre-film qu'on va avoir, c'est que les livres font des liens par rapport au film et les films ne font jamais de lien par rapport au film. Ah bah c'est la loi de... Ça, j'espère... C'est Tardust, le nom... Oui, mais je pense que c'est encore la même chose. Ce qui m'a le plus gêné, c'est qu'à la fin, justement, quand Gene a dit « Je suis Gene Erso, la fille de Galen », on sent qu'elle a besoin de préciser... Alors qu'il la connaît ? Dans les bouquins, il l'a côtoyée ? Oui, mais il n'a jamais vu adulte. Il l'a vu Diamine. Il n'a pas connu Felicity Jones. Non, mais il s'appelle Gene Erso, elle n'a pas besoin de préciser. Il ne le sait pas. Mais c'est pour le public, je pense. C'est pour... Oui, mais il l'a connu, c'est ce qu'on vient de te dire. Il connaît Gene Erso, il n'y avait pas les 50 000 dans la galaxie, je ne pense pas. Je ne sais pas. Gene Erso, c'est peut-être un nombre de habitants de Galen. Vu le nombre d'habitants de la galaxie, ce n'est pas un problème. C'est sûr, mais c'est vrai que je me suis dit « Attends, il y avait Galen juste à côté, Gene Erso, il y avait une garçon Galen, je me suis dit qu'il n'y avait pas beaucoup non plus. J'espérais me dire qu'il n'y aura pas besoin de préciser de qui elle était vraiment. Donc c'est vrai que ça m'a un peu frustré cette partie-là, je me dire qu'encore une fois, les bouquins n'auront pas de conséquences sur les films. J'ai commencé à avoir de l'espoir parce que je me disais avant, on n'avait pas de référence du tout, maintenant, on commence à en avoir un rebelle, les O'Clone Wars, alors pourquoi pas le bouquin pour les années ou pour le prochain. Ça serait vraiment bien qu'on ait un bouquin qui se développe dans un film et n'ait jamais pas à la merde. C'est que là, « Catalyst », ils l'ont écrit parce qu'il y avait le film et ils sont partis du film pour faire « Catalyst ». Ah oui, ça se voit très bien. « Catalyst », c'est à Rogue One parce que Rogue One est à une Europe. On entend bientôt la série qui sera à fond de « Catalyst ». Non, c'est que Rogue One est bien par rapport à une Europe et Catalyst est nul par rapport à Rogue One. Je ne suis pas d'accord, ça a développé énormément, non seulement Crény, mais toute la partie impériale dans « Catalyst », c'est très bien, mais la partie « Herceau », il se passe là. C'est vrai, quand même. Tout son développement s'ennuie. Pour revenir sur les personnages, ce que tu disais en nuances de gris, c'est vrai que là aussi, c'est aussi la première fois dans un film, je vais comparer surtout à la trilogie, qu'on a des nuances que ce soit dans l'Empire ou dans la Rébellion. Dans la Rébellion, tout le monde n'est pas forcément d'accord. On voit que Soge Herrera a fait sécession, un peu comme Garm Belli Bliss à son époque, et que dans l'Empire, il y a toujours des luttes de pouvoir, alors que ça, jusqu'ici, au niveau de l'Empire, on avait la scène dans l'épisode 4 avec tous les gouverneurs où ça s'envoie un peu défiant, mais c'est très léger. Alors que là, c'est vraiment développé et ça fait plaisir de voir que les deux camps ne sont pas forcément soudés chacun avec toujours les mêmes idées, les mêmes idéaux. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de problème. On voit un peu aussi dans le réveil entre le mec Hux qui a l'air de ne pas spécialement apprécier Kylo. Inversement. Oui, inversement. Oui, mais à la limite, surtout, plus t'as de pouvoir, plus t'as des luttes. À la limite, dans Le Réveil de la Force, ils sont tout au top. Là, le directeur Krennic, OK, il a un rôle important, mais il est en charge d'un projet de recherche. Ce n'est pas un gouverneur à la richesse de la galaxie, voilà. Mais il veut devenir dans le top 5 de Palpi, quoi. loupé. On voit que c'est un grand fan de Palpatine. C'est un grand pouvoir. Mais vous l'avez dit à l'encore que c'est moi, là. Il l'avait dit à l'encore qu'il est encore en charge. Je suis mis à l'autre et il me voulait ma place. Il me voulait mon jouet. C'est marrant de les voir se friter les deux. Surtout se friter face à Vador qui doit en avoir absolument rien à carrer. Au final, c'est Galen qui va les avoir depuis le paradis. C'est un truc que j'ai mis, je m'étais toujours posé la question pourquoi à chaque fois les rebelles ils attaquent les grosses bases spatiales à 5 vaisseaux. Ça y est, j'ai ma réponse. Il suffit d'une personne. C'était d'ailleurs un autre point intéressant. C'est le fait que Galen est vraiment celui qui est placé la faille. Ça renvoie la faille des couvertes. Visuellement, les plans sont comme dans New Hope quand il est téléchargé. C'est parfait. J'en ai mis le coup des barres de chargement. ça colle vraiment visuellement. Ça c'est bien d'avoir rectifié la faiblesse de l'épisode 4. Un petit vaisseau détruit. Par contre, dans l'épisode 4, Tarkin a l'air surpris quand on lui dit qu'il y a peut-être une faille dans les plans. Alors que là, visiblement, ils sont au courant qu'il y avait des trucs. Ouais, mais c'est pas le fait. Je pense que le mec se la pète quand même. C'est plus ce moti qui est plus en mode. qu'il remet en cause. Mais quand il y a de la verti à le gouverneur Tarkin, on a analysé le plan des Robins, il y a peut-être une faille. Mais lui, on était pas n'importe quoi. Mais en fait, c'était en mode d'attente à sa mine. Il est très confiant. C'est ça. Il y a tellement de puissance. Oui, mais il y a bien vu dans Rogue One qu'il y avait... Il vole les plans. Mais ça veut... Oui, il connaît pas la faille. Il sait qu'il vole les plans pour en trouver une, mais il ne sait pas qu'elle existe. Il y a que... qu'il sait qu'il existe une faille. Oui, mais il sait qu'il y a des histoires avec des ingénieurs qui auraient peut-être trahi, qui auraient envoyé des messages aux rebelles. Ouais, mais regarde, à mon avis, tu serais dans son cas de figure. Toi, t'es confortablement sur une planète. Tu vois que les mecs en face, ils arrivent avec 5 tout petits chasseurs de merde. L'XU, c'est quand même pas de la merde, c'est bien. Ouais, non. Ça aussi, il y a... Les tailles, d'accord, mais... C'est ça, on voit aussi que c'est pas la même époque entre Rogue One et un nouvel espoir côté réalisation. C'est quand tu vois 500 chasseurs-tiches sortir de l'anneau et que t'en as 5 pauvres chasseurs dans les totes 4. Non, mais il faut du temps pour faire le tour de l'étoile. C'est peut-être parce qu'ils sont avec Dark Vador, avec Dark Vador... Ouais, c'est... Un dernier point, c'est vrai que j'étais super impressionné et je me pose souvent la question. Les vaisseaux qu'on voit et la bataille spatiale, et le final, il y a plein de moments où je me dis mais c'est des maquettes ou c'est des images de synthèse. Parce que... Je pense qu'ils ont un construit. Ah ouais, mais visuellement, l'effet que ça me donne... Il y a un effet maquette et il y a le Star Destroyer contre le Star Destroyer. Il y a vraiment le blanc maquette. Et ça fait exprès, je suis sûr. Pour raccorder... Ouais, pour raccorder au max avec New Hope. Et puis c'est le film qui est bizarre, tu le dis, ça fait blanc maquette. On n'a pas l'impression de voir un Destroyer, on a l'impression qu'ils font des effets spéciaux. Donc ça ressemble à une maquette. Parce que je me souviens parce que j'écoute un podcast en anglais d'un gars, justement. Quoi ? Tu écoutes la concurrence ? En anglais, c'est pas pareil. Mais parce qu'en fait, je ne sais pas, vous vous souvenez, ILM avait fait une réaction des gens qui réagissaient au trailer de Rogue One. Et ce gars-là avait été dedans et ils avaient justement été contents qu'ils disent justement qu'on ne sait plus si c'est une maquette ou un effet spécial. Et ils étaient justement très contents de cette réaction. qui font un boulot sur tout. Et là, ce qui est bien, c'est que le film... Mais avoir de vrais Stormtroopers, ça n'a pas de prix. C'est pareil au clone. Même le casque de Vador. Le casque de Vador, ils se sont repartis des archives de l'épisode 4. Ils ont fait les mêmes défauts. Ils ont lissé une cicatrice dans un coin. Et ce qui est bien aussi, c'est que le film au-delà du visuel de Michael, c'est que c'est le film qui relie le mieux la prélogie à la trilogie parce qu'avec Le Réveil de la Force, on avait l'impression que la prélogie existe, mais on ne va pas forcément y faire beaucoup de références. C'est juste une référence avec les clones de Sarkaï Lorraine. Mais maintenant, ils reprennent des acteurs de la prélogie avec Momot Ma et Bayorgana. Et ça fait vraiment un vrai lien pour le coup avec la prélogie. On revoit des sénateurs qui sont habillés un peu à la mode de la prélogie. Et il y a eu une rumeur qui s'avérait fausse où on verrait Jar Jar et Sio Bibles. Moi, ça ne m'aurait pas dérangé de les voir. Vraiment. Moi, je l'espérais aussi. Moi, j'étais en mode Ah bah, Bayorgana il va dire... Moi, Jar Jar côté Empire. Non, non, non. T'as pas Jar Jar qui disait Bon, je retourne sur Alderaan. Jar Jar, tu viens avec moi. Ah ouais, ça aurait été pif de savoir que Jar Jar aurait été sur Alderaan. Mais les anges. Non, mais... Je pense que Jar Jar il est resté sur la boue. Jar Jar qui dépasse... Non, mais ça aurait vraiment pas gêné. Pour moi, Jar Jar il est resté sur la boue. Je pense qu'il n'est pas reparti dans la rébellion. Après, je ne suis pas sûr qu'il soit resté sénateur. Si à ce moment, il est à côté de Palpatine et puis... Bah, en même temps, c'est lui qui a proposé que Palpatine ait plein pouvoir donc il a choisi son camp. Pour finir sur Rogue, une note. Tiens. Ah bon, à chaud, 8 sur 10. 9 et demi. Et 9 sur 10. J'ai mis combien, moi ? Alors lui, il va nous perdre. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est sur 100 donc ça fait 9,1. Voilà. Bon, je suis sur 9 sur 10. Pareil que sur mes critiques. Ça n'a pas changé. 9 sur 10. Même après 2 jours, même après 2 jours, après l'écriture d'une critique qui permet de poser vraiment la tête réfléchie, ça n'a pas changé. Et alors, je me permets de poser une question, par rapport aux autres films Star Wars, vous le placez où ? Interdition de dire entre le 3 et le 4. Alors, je vais faire la réponse de salaud que j'ai fait à Tom. Il est dans mon top 8. C'est honnêtement, j'ai du... J'ai... Comme j'ai dit... Pour moi, les films Star Wars, c'est toute une saga. J'ai des préférences sur certains épisodes. Mais alors, savoir si j'en mets un tel avant un autre, ça, je... Moi, j'y arrive. Mais toi, tu notes avec des virules 1, des virules 2. Bah oui ! Et l'inficiaté, c'est un casqueouille, quoi. C'est pas ma faute si on a des notes sur 100 sur Star Wars Universe. Moi, j'y arrivais, mais c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, il est tellement différent par rapport à ce qu'on connaissait de Star Wars. C'est vraiment le premier qui est en dehors. Donc, c'est vrai que je n'arrive pas à le placer au milieu des autres. C'est vrai que la saga principale, j'ai plus de facilité à ranger, mais celui-là qui est vraiment en dehors, justement, c'est un... Justement, le spin-off, ben justement, je n'arrive pas à le caser au milieu des autres. Il n'arrive pas à le caser après le 1. Ou après le 7. Je ne sais pas, il y a un bon ressenti par rapport au 7. Moi, j'ai vraiment aimé le 7. Donc, c'est vrai que... C'était le premier... Bon, je pense que c'est utile le fait que c'était le premier Star Wars qu'on avait depuis 15 ans. Donc, c'est vrai qu'il y avait de l'anticipation. Mais c'est... Je pense qu'on va le caser au milieu de la trilogie. Je pense qu'il fait partie avant, évidemment, quand j'étais jeune. Oui, la trilogie, c'est un film. Voilà. C'est vrai que quand j'étais petit, je préférais vraiment l'épisode 6. C'était le plus récent à l'époque, quand je l'ai vu. C'était mon préféré. Au fil des ans, c'est devenu l'épisode 4 qui est devenu mon préféré. Donc, je pense que je le mettrais juste après l'épisode 4. 4, 4, Rogue One, 5 et 6. Bon. Alors, moi, je mettrais en top la trilogie originale comme un seul film, voilà. Après, le Réveil de la Force. Après, Rogue One. Après, la menace fantôme. La revanche des Sith et l'attaque des clones. Tiens, et vous, là, derrière ? Ah oui, c'est le public. Moi, pour donner juste de rappeler ses avis... Vous m'avez appuyé le col, là ! Ça a disparu les appuyés au défaut, oui ! Vous parlez de quoi ? Rapidement, moi, je le mets au-dessus du Réveil de la Force, même si le Réveil de la Force a beaucoup de grandes qualités, aussi. Laïc ? Ouais, moi, comme tu disais tout à l'heure, Sylvain, moi, je fais pas trop de classement non plus entre les films. C'est difficile de... Enfin, j'ai des films préférés. Pendant très longtemps, ça a été un nouvel espoir, mon préféré. Après, en plus adulte, ça a été un pire contre-attaque. Donc, je pense que, ouais, ça fera partie de mes préférés. Mais après, les classés, ouais, je fais pas trop ça. En fait, la... Excusez-moi, je vais juste te couper. J'avais pas envie de recommencer à parler, donc tu vas pas couper. Non, c'est vrai que... Encore une, je reviens juste rapidement, c'est vrai qu'un point que j'ai mis sur ma critique, c'est vrai qu'il est sombre, mais c'est vrai que le fait que toute la partie finale se passe sur une planète paradisiaque, ça a un peu sorti le fait de l'obscurité, de la fin. C'est vrai que... Donc, on parle de Tentif IV, c'est quand même... Oui, il y a ça. Quand ça se passe sur une plage avec de... Des cocotiers, voilà, sur ça. On va montrer les océans nucléaires. C'est vrai que ça, c'est vrai que ça. Ils auraient fait des scènes plus proches de la Cité des Nuages où t'avais vraiment l'éclairage un peu bas, rouge et tout ça, un peu plus confiné. Je pense que ça aurait vraiment rendu... Ça l'aurait rendu plus proche à la Cité des Nuages 5. L'éclairage rouge, t'as toute une scène du bec qui est éclairant rouge. Non, mais je vais dire sur la planète que vraiment... Parce que c'est vrai que... C'est pour ça qu'on... on parle, c'est vrai, de l'augmentation des effets spéciaux, du budget, tout ça, mais par certains côtés, je me suis demandé si je l'aurais pas encore plus aimé, le rendu encore plus parfait, si il avait peut-être plus intimiste. C'est moins dénésuré. Il y a plein d'intimiste, hein. Ouais. Avec la grosse bataille finale, les 150 000 chasseurs-tis... Ah bah oui, à part la bataille finale, mais sinon, il est bien d'intimiste. La fin, la mort de Jhin et Cassian, elle est... Et puis même... Voilà, la mort de tous les personnages, même. Je trouve qu'elle est... Non, Shia Week, c'est pas, c'est un peu batté, je trouve. Ouais, non, mais moi, je vois, leur scène de mort. Et puis, elles arrivent toutes à la suite, on a l'impression qu'ils les ont gardées dans tout le filou, certains qui servent pas à grand-chose, enfin, ils se font chier, ils le montrent, hein. Ils sont assis dans un coin, ils servent à rien. Elles arrivent toutes à la suite, mais moi, j'ai été surprise par le pilote. Chacune d'entre elles m'a surpris, sauf celle du... Bayes, c'est ça ? Bayes, ouais. Voilà, c'est le seul qui m'a surpris. Et sinon, le pilote... Le pilote, c'est genre... Ah, il est là... La scène, elle était belle. La scène a t'arrivé, puis... C'est le coup classique dans les films de guerre, le personnage principal que t'aimes bien, un peu différent des autres et qui se mange la grenade droit dans les rotules, quoi. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est que, d'habitude, quand il y a une mission ou un truc à accomplir, en général, il y en a un qui va faire sa part, mais il est blessé, il est à moitié mort, et puis, il va arriver à atteindre l'interrupteur et appuyer. Oui, mais là, il y en a quelqu'un qui s'est pas possible de garder un en vie. C'est un peu l'aveur. Il n'a pas touché, il n'a pas touché, il n'a pas pu, c'est tout, quand même. C'est un peu... C'est un peu... Il n'aurait pas mis mort en sachant qu'il va mourir, donc... C'est tout, quoi. De toute façon, on le savait depuis Célébration à Londres. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils se sont auto-spoilés, c'est con, là. Non, mais ouais, c'est scène de mort, même K2SO, la mort de K2SO. Ah, c'est super, il y a une chance. Il y a un peu tris, de ce qu'ils pensaient... Parce qu'ils ne comptent un roïd. Même les rebelles anonymes qui sont suicidés par D'Aguazar à la fin, ils ont mal au cœur pour eux, quoi. C'est la porte qui mène vers Dignes, je le ferme. Celle qui amène les Stormtroopers vers lui. Ouais, c'est pas fou. On reprend ce que tu voulais dire derrière la tête. Ouais, donc je crois que ça parlait du classement. Il y a une demi-heure, tu sais. Ça parlait du classement. Et donc, pour moi, Star Wars, c'est deux mots, c'est Star et Wars. Donc, il faut qu'il y ait de l'espace et il faut qu'il y ait des guerres, donc des guerres dans l'espace, donc des combats spatiaux. Donc, pour moi, mon film préféré Star Wars restera l'épisode 6 parce que je trouve que la bataille d'Endor, c'est la meilleure bataille qu'on ait vu dans Star Wars. Et la bataille de Rogue One arrive juste derrière, donc Rogue One se situe juste derrière l'épisode 6 pour voir. D'accord. On a fini le tour de table sur Rogue One. On va attaquer le deuxième sujet qui est comment est-ce que vous voyez Star Wars sous l'air Disney. C'est vrai que moi, je suis... Même si là, Rogue One m'a redonné du bon mot de cœur, je suis toujours assez d'humidatif parce que... Bon, c'est vrai qu'ils ont rebooté L'Univers Étendu. C'est une très bonne chose pour la suite de la saga. Ouais, ouais, ouais. Mais disons que je suis moyennement convaincu par la qualité des comics. Les bouquins que j'ai lus, ils sont lisibles. Enfin, ils sont lisables, mais ils rentrent par une oreille, ils ressortent par l'autre. C'est vrai que l'Univers est de nouveau. Honnêtement, Rogue One m'a redonné espoir sur leur façon de voir Star Wars. Mais le fait que le réveil, on va pas être d'accord, c'est, mais le fait que pour moi, le réveil, c'est un best-of des meilleures scènes de... La trilogie ? Non, de New Hope. Non, de la trilogie. La trilogie. Ok, d'accord. Il y a une planète des glaces avec des walkers aussi en tout. Et voilà, mais le fait, comme je disais, à un moment, je crois que je l'avais dit en off, j'ai pas l'impression qu'ils arrivent à slasher réellement. Même l'ambiance dans les célébrations, sur les panels qu'ils font, j'ai toujours l'impression qu'ils... On arrive à slasher. C'est très policé, c'est les conventions officielles, c'est un discours aux langues de bois, policé, très encadré, les différents interviews. Ouais, mais regarde, les gars, ils sont capables de te mettre Marc Hamill, qui est quand même une sacrée bête de scène pour un petit panel. Et le gros, gros panel avec tous les acteurs, ils font présenter ça par une... Par Fasma. Ouais, par Fasma, qui a trois lignes de dialogue. Mais Marc Hamill, il coûte cher et peut-être qu'il demandait un chèque pour présenter le truc. Non, mais je sais pas, quand tu rachètes une licence 4 milliards, si t'as pas les moyens à prêter bête à genoux. T'as des goûts de merde. Je te dis ça. J'ai dit Gwen DeLong, Christy, j'ai pas dit Fasma. Il aime bien Brian, en fait. Tu tripes sur qui tu veux. Mais après, c'est vrai qu'avec Game of Thrones, oui, une actrice de Game of Thrones, ça vend mieux que Marc Hamill, qui a rien fait pendant 20 ans, à part du doublage du Joker. Et il a pas fait grand-chose encore. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Doubler l'autre Joker, doubler l'autre Joker, c'est rien. Tu veux que je m'enlève avec son métule, là ? Je parle de son visage et de son nom. T'es face à un public fan de ce mec-là et fan de Star Wars. Tu peux pas dire un dit. Il y a des autographes à signer à 120 euros la pièce et il a des larmes et il faut qu'il fasse qu'il fasse sa retraite. Moi, je suis content de mon autographe récupérer après la sortie du 30 ans. T'as vu, tu nous avais rappelé alors qu'on était de l'autre côté de la rue, enculé. Non, mais moi, sous l'air Disney, pour moi, Star Wars, c'est avant tout des films. Les films, ça doit primer sur tout. Tout, 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 la priorité de donner au film. Ils ont dit que le groupe c'est le groupe. c'est la version officielle. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, moi, je préfère qu'on rase l'univers étendu pour qu'on ait peut-être un univers étendu plus cohérent mais plus, comme tu le dis, avec des romans qui ne se mouvent pas trop mais au moins au reste cohérent dans l'univers étendu et qu'on laisse la place au film parce que c'est à voir que c'est des films et je trouve que pour l'instant, de deux films de qualité, Rogue One va prouver aux anti-Disney qu'ils édulcolorent pas la saga et s'ils veulent faire du dark, ils peuvent faire du dark et je suis très, très, très confiant à l'avenir. Le seul bémol que je mettrais, c'est que Star Wars, l'année dernière, c'était un vrai, véritable événement. Ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas eu de Star Wars au cinéma. C'était surtout le retour d'Arrickson Ford, de Leia, de Luke, etc. C'était génial. On verra plus dans les autres. Arrête, s'il te plaît. Je suis hyper peste pour revoir Arrickson Ford jeune en numérique un jour. Mais du coup, c'est juste que maintenant, tous les ans, ça va être un peu au même prix que les Marvel. Moins, parce que les Marvel, c'est quand même trois fois par an maintenant. À partir de cette année, ça va être trois fois par an. Du coup, le rendez-vous annuel, mais ça va plus être le gros événement. Je pense qu'au box office, ça va jouer et qu'on ne fasse pas autant de records. Revoit, si ça fait deux fois moins que le Ray de la Force, c'est déjà bien. Il va avoir une... Je pense que vu la bonne presse, il a la bonne presse. Il a la bonne presse, il va rassurer. Sauf par le monde, on salue bien le gars qui a écrit ça et qui n'a rien compris au film. Si jamais il nous écoute, je ne suis pas sûr que ce soit là, les 4 milliards, Disney s'est déjà remboursé, bonhomme. Et il ne fait pas moche sur toutes les planètes parce que sur Sky, c'est un grand soleil. On retourne voir le film, mais c'est vrai que même les fans de Star Wars qui ont été déçus pour le Réveil de la Force, ils ne peuvent qu'aimer ce film-là. J'ai l'impression que le Réveil de la Force, c'est un film qui était fait pour le grand public et pour les fans au moins aimés et là, je pense que c'est un film qui est avant tout fait pour les fans et un peu moins pour le grand public. entièrement d'accord parce que c'est vrai que ça reste comme le tout premier Star Wars le plus connu. Oui, mais il n'y a pas toutes les références, ce n'est pas le film en tête. Il y a des gens qui n'ont vu que le premier film et qui n'ont pas vu les autres. Oui, mais par exemple, si tu n'es pas fan, tu ne vas pas te dire que c'est vrai que Tarkin, le docteur, il est mort et c'est bien qu'il l'a mis. Ah, tiens, il y a Red Leader et Bad Leader, ils ont réutilisé le plan de New Hope et tout. Oui, est-ce qu'il y a besoin de comprendre les caméos pour apprécier le film ? Je pense que moi, personnellement, dans mon cas personnel, avoir vu tous les caméos et tous les... ça représente deux points de ma note du film, par exemple. Parce que tu es fan. Parce que comme je le dis, ils ont tout tout relié, même le moindre détail, tout est relié. Et du coup, le fait que toutes les reliures ont vraiment augmenté ma note. Oui, parce que tu es le fan de Star Wars. C'est pour ça que ça te parle plus à toi. Pour quelqu'un qui ne l'a pas vu, effectivement, je pense qu'il se doit juste... Je vais le voir avec ma copine ce soir. On va venir voir ce qu'elle en pense. Disney. Revenez sur Disney. Moi, j'ai l'impression qu'au début, ils ont rushé pour sortir leur film en 2015 parce qu'ils avaient annoncé 2015 et qu'il fallait tenir la date 2015. Même en revoyant le scénario parce que Harrison Ford voulait un gros rôle et puis mourir à la fin. Et que depuis, ils continuent à faire des trucs des fois à la va-vite. Rebelles, bon, il y a des épisodes par saison qui sont bons à foutre à la poubelle. Exactement. Donc, là, Rogue One, on voit qu'ils ont eu plus de temps peut-être pour faire quelque chose de bien. La grande question, c'est est-ce qu'ils vont continuer à prendre le temps de faire des trucs ? Oui, pas la musique. Pour Rogue One, il n'a pas vraiment eu le temps. Oui, mais le résultat est bon. Ils ont fait du fort. Ah, je suis pas d'accord. C'est bon. Alors, comparé à la musique de l'épisode 7, c'est normal, parce qu'ils voulaient faire quelque chose qu'on n'avait pas entendu avant. J'ai trois thèmes que je retiens d'épisode 7, j'ai zéro thème que je retiens de Rogue One. C'est marrant. En sortant de l'épisode 7, j'avais le thème de Rey, et après, plus tard, j'avais le thème de la résistance de Kylo Ren. Après, plus tard, mais j'en avais quand même un. En sortant de Rogue One, j'en ai zéro. Voilà. Le seul problème... Après, oui, il faut le revoir et c'est comme le bon 20, je pense. Je ne veux pas trop dériver sur ça, mais malheureusement, je pense que depuis une dizaine d'années, les musiques de film sont devenues une musique d'accompagnement plus que le film. C'est plus pour avoir un fond sonore que vraiment un vrai accompagnement. Toi, tu as vu le reportage qui est sorti sur Marvel. Il y avait de ça, mais c'est vrai que depuis quelques années, j'ai beaucoup de mal à vraiment apprécier une musique de film à réécouter non-stop. À part Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit et Pacific Rim. Même Le Hobbit. Oui, elle t'aime. C'est de la merde, Pacific Rim. Mais on s'en fout. On parle de la musique. Pareil. Mais toi, tu as un thème de temps en temps, mais tu n'as pas tout. Alors que Star Wars, quasiment toute la BO, tu peux te la siffler, te la mettre à fond. Et chaque personnage a son thème. Tu peux te la fredonner. Là, la salle épisode 7, j'ai écouté deux ou trois fois et puis je n'ai pas l'envie. Mais depuis une dizaine d'années, c'est comme ça. Je n'arrive pas à trouver une BO que je vais écouter en boucle. Après, est-ce qu'on n'aurait pas vieilli aussi ? Non, je pense que c'est presque moi comme... Non, quand on découvre un film quand on est gamin, forcément, ça nous marque le plus. Et ouais, moi, je sais qu'il y a plein de musiques de Star Wars, même d'anciens films que je retiens énormément parce que j'ai découvert quand j'étais jeune et j'apprenais vachement mieux les choses à l'époque. Là, aujourd'hui, oui, ça me marque au moins parce que je vois plus de films aussi. Et puis... Mais les musiques de films épiques avec des grands thèmes, tu n'auras plus jamais une piste comme celle de la Bataille de Hôte qui dure 14 minutes parce que c'est vraiment que de la musique d'action. Là, je ne me souviens pas du tout de... Même si j'ai bien aimé la musique de Rogue One, je n'ai pas le souvenir d'avoir vraiment une musique vraiment accompagnant la bataille où tu aurais vraiment une musique de 15-20 minutes non-stop accompagnée. Et je trouve que c'est vraiment que de la musique d'accompagnement maintenant depuis une dizaine d'années. Même les thèmes. Les thèmes de Jin, je ne sais pas s'il y avait un thème. Avant, je me souviens, chaque année, je ne sais pas si il y avait un thème. Il y a eu un thème particulière. Si, il y a eu une... Il y a eu quelques thèmes qui... Je n'ai pas entendu revenir pendant le film. En tout cas, Rogue One a été pour moi un petit peu plus marquante et plus présente que celle de episode 7. Ça, je suis né quand même ça. Mais de toute façon, William s'a malheureusement perdu un peu de son... de ce qui le rendait aussi fort qu'avant. Il n'est plus au top. Il n'est plus au top et puis il est vieux, le pépère. Et puis il ne sait même pas... Il a commencé à travailler sur le 8. Ouais. Ouais, il a commencé à travailler sur le 8. Il a commencé à travailler en avance. Honnêtement, vu son âge, je ne suis pas sûr qu'il aille sur le 9. Il faut qu'il fasse le 9. Soit il faisait que le 8 de la force, s'il fait le 8, il fait le 9. Mais après, il ne fait plus rien. Mais pour qu'il ne prenne autant en avance, avant, il ne prenait pas autant en avance. Mais c'est vrai que... C'est vrai que... Sylvain qui parlait du reportage, c'est vrai que ça a confirmé ce que j'avais. c'est vrai que maintenant, tu n'as plus de musique de film dont tu te souviens vraiment des BTS. C'est une musique d'accompagnement. J'ai 2-3 musiques de film porno, mais... Il y a Handzimmer sur Batman qui est phénoménal. Mais là, on ne va pas en reçu. Après, Handzimmer qui fait du Handzimmer. Même la musique de Batman, même la dernière. Disney. Et toi, quand j'ai remis sur Disney, comment tu vois ça ? C'est vrai que moi, mon inquiétude principale, c'était sur la lassitude par rapport à Star Wars et le fait qu'on a un film par an. et le côté moins attendu, moins événement de la sortie d'un film Star Wars. Avec Rogue One, cette inquiétude, elle est balayée. Alors après, est-ce que ça va continuer avec les autres films ? C'est vrai que pour le 8, je ne suis pas spécialement impatient. Je dirais le voir, bien sûr, mais après, je ne suis pas... La hype n'est pas au maximum. Peut-être qu'après célébration et l'abandonnance et l'annonce du titre, ça reviendra. Ça va revenir. Ça va revenir. Malheureusement, c'est qu'on avait énormément de spoilers pour les deux sets. Les gars n'y ont eu. On n'a rien. Et en plus, toutes les... En même temps, ils ont changé la fin. Mais je pense sincèrement que le gars de Mickey & Star Wars qui faisait toutes les grands spoilers, il devait avoir une source interne. Oui, forcément. Il devait avoir une source interne et puis... C'était délibré. C'était voulu. On a toujours plus de spoilers sur l'épisode 8 que sur Rogue One il y a un an encore. Oui, mais c'est vrai que... Ce qu'on avait... Ils ont buté le mec. Ce qui nous faisait attendre les Star Wars, c'est vraiment qu'on avait les spoilers au fur et à mesure. Là, on n'a rien. Donc, on n'a pas vraiment d'attente. Donc, on n'a rien. On n'imagine pas une scène. On ne se dit pas vivement qu'on puisse voir cette scène-là sur le grand écran. Il y a un truc pour revenir sur le jeu sur Disney, justement, c'est qu'à l'époque où c'était... Là, ce qui était mieux à l'ère de Georges Vicka, c'était que sur la prélogie, vous vous souvenez, il y avait des web documentaires qui sortaient tous les mois qui montraient la production tous les mois. Et les photos aussi, les sélectes. Oui, les photos. Ça ne montrait rien. Ça montrait juste que là, on en était. Ça ne spoilait rien. On ne savait pas encore officiellement. Et ça faisait monter l'impression. On avait tout tous les mois. On avait notre petite dose. On débattait. Là, c'est le blackout total jusqu'à la bande-annonce. Et c'est vraiment dommage parce que c'est ça qui incite. Le Star Wars show, c'est hyper convenu. Ils ne m'organent même pas, moi. Mais non, c'était mieux. S'il y avait un petit documentaire tous les mois, ce serait parfait. Et ça ne gâcherait pas le film. Ça ne gâcherait pas la surprise. ça ferait juste monter l'hype. Je suis sûr que s'il refaisait un truc comme l'hyperspace moi, je ne l'avais pas fait. Mais même l'abonnement sur le site internet avec les vodcans. Ça ne sera plus. Ah, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, ça. Ça marche quand aux frères Wars. Ça fait le but. L'hyperspace, ça n'a pas duré bien longtemps, n'empêche. Après l'hyperspace, il y avait déjà moins de l'interne. Ça a duré trois ans. Mais c'est vrai que le problème avec Disney, c'est qu'il y a trop de secrets. Ils veulent trop garder le secret. Mais parfois, trop de secrets, tu le secrets. Avant, on avait les nobilisations qui sortaient avant le film. Et la BO aussi qui sortait avant le film. Est-ce que c'est bien de vérifier pour la BO, il y a deux pistes sur Jean. Il y a une sur Krennic. C'est le thème du Jean ? Il y a la suite de Jean et il y en a une autre qui s'appelle Stardust. Alors je me dis qu'elle est aussi sur Jean. Ça doit être la musique qu'on entend soit à la mort de Pepper, soit dans la tour. Il y en a une à la fin du film et une autre. C'est ça. Ça se tient. Gagné. Mais toi, Adrien, sur Disney, je vais plutôt parler de mes attentes parce que Disney, je trouve que tout ce qu'on a, à part Rogue One, c'est ultra conflu. C'est un moule. Tu parles des comics ? Les comics, l'épisode 7, c'est un moule. Ils mettent les ingrédients dedans, ils touillent et puis ils nous sortent le truc comme ça directement l'épisode 7 et les comics et les romans. Voilà. Mais sinon... Oh, c'est de la merde. C'est bien réalisé, mais c'est de la merde. J'ai refrendu le jeu. Oui, oui. J'avais acheté le C1 gratuit. Je ne sais même plus si j'ai joué à une seule extension. Pour soi, je vais lui mettre une tarte. Je me suis acheté le Premium et je crois que j'ai fait une seule extension. Je n'ai même pas joué aux suivantes. J'ai été voir sur Origin, la version PC Ultimate, elle est à 40 euros. Ça va faire un bide. Je crois qu'un mois après, ils avaient déjà rélevé le prix de moitié. Ils ont sorti une moitié de jeu. Et puis là, ils ont déjà annoncé le 2. Ils ont déjà... C'est même pas qu'ils ont annoncé le 2, c'est qu'ils ont annoncé qu'il y aurait enfin une campagne solo. C'est pour ça que la campagne solo, je m'en branle. Je vous le dis clairement. Je m'en fous, j'y joue pas. Oui, mais les joueurs, ce qu'ils veulent, c'est... Je ne fais jamais sur la campagne solo, je joue pour le multijoueur. T'es une brêle, t'es une brêle. Bon, on est par là pour parler de Battlefront. Même si l'auteur du roman Battlefront écrit la novalisation de Rogue One. Ah ouais, avec Sean Burfield. Et quelqu'un l'a eu, au fait, le roman de Battlefront ? Non, le roman de Battlefront. Ah ouais ? Ça n'a rien à voir. C'est la même chose que Catalyst, il n'y a pas d'histoire. Ah, c'est la même chose. Là, je ne suis pas d'accord. C'est mieux, ça donne des... Le seul problème que j'ai eu, parce que moi, j'ai eu évidemment tout, que j'ai eu avec Battlefront, c'est que j'ai été perdu au milieu des personnages. Il y avait tellement de personnages que j'ai été perdu. Et ça m'a beaucoup sorti du bouquin. Ouais, c'est sûr. Mais sinon, il était bien sombre, t'avais vraiment un esprit de guerre. Oui, c'est pour ça que je suis confiant sur Fridt qui écrit la novalisation de Rogue One. C'est que Rogue One, c'est un film de guerre et Battlefront, il nous avait écrit un roman de guerre. Je me dis que la novalisation de Rogue One sera excellente, avec, j'espère, un grand nombre de scènes en plus. Le roman de Battlefront ce qui m'a perdu c'est les personnages. Ça m'a beaucoup sorti du roman. Je m'arrêtais deux jours parce que j'avais autre chose à faire, je ne lisais pas et puis j'étais perdu à nouveau dans les personnages. Donc je parlais de Disney. On essaye tout de parler de Disney. Voilà, et donc, mais ouais, mais ça pose tellement de problèmes de parler de Disney. On est obligé de partir sur autre chose. Non, toi, t'es obligé. Donc sur la suite, j'avoue que Rogue One, je voyais comment il pouvait faire un film différent, un film beaucoup plus sombre, beaucoup plus... C'est quel mot qu'il utilisait ? Édouard Organic, il lui disait. Je voyais comment il pouvait faire quelque chose de différent avec l'histoire proposée. Par contre, j'ai très peur pour un spin-off sur Han Solo de proposer quelque chose de différent. Moi, c'est quelque chose qui me fait peur parce que Han Solo, c'est... Il y a le côté comique, il y a le côté un peu... un peu facile, un peu bon enfant, un peu... Il a de la chance. Enfin, je crois pas en les probabilités, donc voilà, il a de la chance. Voilà, et ça, c'est un peu ce qu'on retrouve dans les épisodes numérotés de Star Wars, même si le 3 et le 7 ont un peu... étaient plus tragiques, donc ont été un peu différents à ce point de vue. Donc j'ai peur que le film Han Solo soit vraiment un film... le film Star Wars qui sera le film le plus grand public. Ah bah oui. Et c'est ça que je disais. Les enjeux sont complètement différents parce que jusqu'alors, même dans Rouen, l'enjeu, c'est un peu sauver la galaxie. Là, ça va être juste... L'enjeu, ça devient des combis. Il y a autre chose, j'en sais rien, mais ça devient un film de guerre. Et puis comment Lando s'est fâché avec Ian. Il y a tellement de choses à expliquer, c'est comment il rencontre Chewbacca, comment il rencontre Lando, sa rivalité avec O'Buffet, pourquoi il a des problèmes avec Jabba. Il y a beaucoup de choses à raconter, mais dans l'ambiance, je vois pas comment on peut faire un film d'une ambiance différente. Moi, je vois bien dans la galaxie, mais dans Star Wars. À moins qu'on passe beaucoup de temps avec les chasseurs de primes ou dans les bas-fondes coruscantes, je vois pas. Pour moi, ça serait un film très léger. Ou un film de truands. Et donc, je dois dire que pour la voix, qu'est-ce qu'il a dit ? Ocean, du type Ocean Eleven, ça a déjà été fait en roman, ça. Oui. Vaurien, le roman Scandals. Voilà, c'est ça. Avec Lando, Ian. On a l'air d'un scénario. On est esperant qu'ils ne reprennent pas moitié comme ils peuvent reprendre des morceaux de l'ancienne lumière étendue. Non, ils ne réutiliseront pas. Oui, mais en même temps, Vaurien, il n'est pas excellent non plus. Ils peuvent le réécrire, c'est pas un souci. Donc pour la suite, j'attends beaucoup plus, enfin, pour la suite récente, j'attends à venir rapidement, j'attends beaucoup plus l'épisode 8 que le spin-off Anne-Sophie. D'accord. Et toi, Henri, pour conclure ? Moi, comme je le disais un peu tout à l'heure, j'avais un peu, bon, je reste un petit peu effrayé par Disney parce que c'est vrai que pour l'instant, ils n'ont pas fait beaucoup de choses très sombres, mais c'est vrai que justement, Rogue One m'a un peu redonné confiance de ce côté-là parce qu'on avait justement plus d'obscurité. Alors c'est vrai qu'avant, l'épisode 7, il était très gentil, je veux dire, il n'y a pas de... Mais c'est vrai que je reste encore un peu peur, même si Star Wars n'a jamais été un truc violent. Ça, c'est sûr. Même s'il y avait un peu de sang en épisode 4, c'était le premier, c'était encore une époque, mais c'est vrai que ça restait très gentil. Et puis déjà à l'époque, on savait très bien que tout le monde disait Star Wars, ça pourrait être fait pour Disney. Ça, c'est revenu des centaines de fois. Mais ce que j'espère juste, c'est qu'ils ne vont pas rester... Il y a des romans qui sont bons, il y a des comiques qui sont à peu près corrects, mais c'est vrai que ça reste sans grand intérêt. Et ce que j'aimais vraiment dans ce niveau étendu, c'est que tu avais vraiment des romans consistants avec vraiment du corps et du caractère. Il y a des romans à suivre. Voilà, c'est ça, oui. Une série, oui. On n'aura plus de séries, malheureusement. Et ça, ce côté-là de Disney, moi qui suis très porté littéraire... On va prendre une série quand l'épisode 9 va sortir, peut-être avoir une vraie série entre le 6, 7, 7. Non, parce que toutes les séries intéressantes, on en avait déjà parlé, ils vont se dire « Ah, ça pourrait être un bon film. » Voilà, on ne va pas de la vie. Mais ça va, c'est entre tous les films, donc pour moi, c'est pas plus mal. Si je peux avoir un bon film plutôt qu'un bon roman... Je pense que malheureusement, Disney va rester très gentil et pas trop se mouiller. Enfin, ils sont un peu plus mouillés avec Roboie, donc je peux rester confiant. Justement, j'ai un peu repris confiance, mais je pense que ça restera très gentil et les romans et les comics resteront à la limite. Quand je vois le réalisateur du 8, par rapport à Gigi Abrams, je dois dire que je m'attends un peu plus à quelque chose de... C'est quoi ? Ryan Johnson ? Non. Ryan Johnson, je m'attends un peu plus à quelque chose de différent comme Edwards l'a fait que quand j'avais vu Gigi Abrams. Gigi Abrams, je connais ses films, je sais comment il fait, donc je voyais la gueule qu'aurait le film. Edwards, il fait des choses assez atypiques dans l'ère d'aujourd'hui et donc je me disais que Rogue One pouvait être différent et donc quand je vois Ryan Johnson, je me dis que aussi pour l'épisode 8, on peut avoir quelque chose d'un peu différent. j'ai un peu plus de doutes pour le réalisateur de l'épisode 9. Rien de l'hôpard. Le peur. Oui, c'était le peur. Je ne l'ai pas vu en plus. Mais moi, c'est vrai que je connais plus que les Prévoros et donc c'est vrai que j'ai plus hâte de voir l'épisode 9 pour voir ce qu'il va faire après avoir vu Jurassic World. Il est sur le travail des deux autres réalisateurs. Moi, c'est qu'on se passe en passant mal. Il a un peu peur, lui. Je n'en ai pas dans la merde. Il y a un bon scénariste. Le problème, c'est qu'avec les Résateurs, on se base beaucoup sur le scénario sur lequel il se base. Et ça joue beaucoup sur le scénario. Il faut un bon scénario. Moi, Jurassic World, je vois l'esthétique et l'esthétique de Jurassic World, ça me fait vachement penser à Abrams, quoi. L'esthétique. Ah, il y a Spielberg. Moi, je vois Jurassic World et je vois que c'est un film d'Omerde avec Scott Spielberg. On verra bien. On a fini. Il y avait que toi, sinon, tu nous as dit pour... Il a commencé. Il a ouvert. Si tu écoutais un peu les autres... On a fini. Eh bien, de la part de toute l'équipe de Star Wars en direct, de nos différents partenaires, on vous remercie. Et merci à nos invités pour cette séance spéciale. Bisous à tous. Et que la force est avec vous.